et bien salut à tous les amis c'est GIGER j'espère que vous allez bien donc ce matin on se retrouve pour une vidéo d'achat de tous mes achats du mois de mai je vais vous montrer tout ça il ya beaucoup de wii u vous allez voir que j'ai bien rempli la full set donc pareil petit changement j'ai mis mes jeux wii u en premier comme ça vous voyez bien où est ce que j'en ai là il ya plein de trous dedans parce que vous allez voir tous les jeux que j'ai acheté ce mois là donc du coup vous allez voir je vais compléter les trous au fur et à mesure donc on va commencer bah bon allez on va faire la wii u comme ça on va faire la plus grosse partie en premier j'en ai acheté pas mal regardez il y a tout ça il y en a combien il y en a 9 ou 10 je crois 2 4 6 8 9 10 ouais bah 9 9 10 en gros donc je vais vous présenter tout ça donc le premier jeu trouvé à api cash ou easy cash enfin bref en cash kokoto magic to circus donc voilà je l'avais jamais vu celui là donc je suis assez content de le rentrer il était à 9,99 et il était vendu avec ses deux pistolets que j'ai oublié de vous de préparer voilà il était vendu avec les deux guns donc du coup mettre les wii mode dedans et puis il faut tirer comme ça moi je n'ai pas essayé avec les deux guns j'ai essayé avec le gun pad donc du coup on prend le gamepad et il faut faire glisser comme ça des je sais plus trop ce que c'est mais faut faire glisser des trucs comme ça pour shooter des cibles donc je n'ai pas joué non plus dans mes manches et j'ai juste essayé donc c'est assez moyen enfin bref c'est enfin de plus pour la full set donc kokoto pour 9,99 alors le deuxième jeu toujours dans les magasins cash que j'ai peut-être payé un peu cher mais bon vu que je le reliais jamais j'ai pas hésité à y mettre le prix c'est le marvel avengers battle for earth donc j'ai eu à 25 euros c'est vrai que ça fait un peu mal 25 euros n'empêche mais si je veux avoir la full set il faut que je mette les prix de temps en temps donc je vais tester aussi celui-ci moi je pensais qu'il allait être super bien vu tous les super héros qu'on peut voir dessus franchement ça a l'air d'être vachement bien mais du coup quand on lance le jeu il ya une bonne c'est une bonne introduction et une bonne cinématique au début et j'étais assez étonné mais une fois qu'on est dans le jeu et ben c'est très moyen franchement j'ai pu trouver ça un peu nul en fait parce qu'il ya un système de combat mais qui se fait au gamepad avec le tactile donc ça franchement j'ai été très déçu par ce jeu et en plus j'ai payé assez cher que j'ai vu sur ebay qu'il en plus c'est pas grave alors un prochain jeu que j'avais déjà fait son ps4 que j'avais adoré c'est le watchdog donc là il est sous bluster ça ça vient d'ebay je sais même plus comment je l'ai payé peut-être 20 balles je ne sais plus trop donc voilà le petit watchdog il ya que le 1 sorti sur la wii ou le 2 n'était pas sorti sur wii ou et donc du coup j'avais fait son ps4 à l'époque j'avais super bien aimé franchement c'était un bon petit jeu maintenant il ya deux skylanders donc logiquement c'était les deux derniers qui me manquaient donc il ya le skylanders giant et le skylanders trap team donc celui ci vous voyez c'est marqué 12,90 à easy cash ou cash express pardon donc 12,90 celui-là je sais plus ça fait 10 euros l'autre donc skylanders du coup ça m'en fait quatre donc je pense que je les ai tous sur la wii ou maintenant après ça va être à vérifier mais logiquement je les ai tous parce que du coup j'ai le trap team supercharger imaginator et giant donc du coup enfin voilà maintenant trois jeux de la même licence donc ça c'est vraiment pour le full set c'est pas du tout des jeux que je vais jouer donc c'est just dance j'en ai acheté trois et les trois ils viennent d'eBay ouais on voulait vous montrer dans l'ordre donc il ya le 17 2017 voilà 2018 et le 2019 voilà donc ça c'était sur ebay le 17 et le 18 j'ai dû en mettre 10 balles par contre le 19 j'ai même un peu plus cher j'ai mis j'ai dû mettre 20 25 euros je sais plus donc vu que c'est le dernier sorti il était un peu plus cher mais au moins je l'ai acheté comme ça au moins je l'ai dans la queue dans la foule c'est et d'ailleurs qui est ce qui est un peu étonnant c'est que le just dance 2019 ben il est sorti après zelda breath of the wild parce que moi je pensais que zelda c'était le dernier jeu de la wii ou la preuve que non puisqu'il ya eu le just dance 2019 de sortie ou est ce qu'il y aura un just dance 2020 je ne sais pas c'était ça va être à voir donc on verra l'année prochaine mais franchement je ne pense pas et le dernier jeu wii ou c'est toujours en magasin cash donc là par contre j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai payé moins cher que sur ebay j'ai payé à 15 euros c'est le et le kitty creuser creuseurs enfin bref et le kitty carton va dire ça va aller plus vite donc regardez 14 99 sur ebay il est presque à 40 balles ce jeu donc c'est pour ça que j'étais assez content de l'avoir chopé pour seulement 15 euros là il est sous blister mais c'est du blister refait c'est pas du vrai blister nintendo donc comme on peut voir derrière c'est un mario kart like donc hop j'avais mes mains dessus voilà donc là on voit bien derrière c'est un jeu de cartes franchement pour l'instant je vais laisser sous blister j'ai pas forcément l'envie d'y jouer donc voilà c'était tout mes jeux wii ou franchement ça a bien augmenté la full set donc là j'ai atteint le troisième étage donc là j'en suis à 110 je sais si je me trompe pas et il doit m'en manquer 30 40 à peu près si si j'ai bien vu voilà maintenant on va passer par deux jeux ps4 de sortie donc on va commencer par celui là un jeu zombie à monde ouvert qui est énorme des secondes j'ai sûr qu'il fait ce jeu j'avais terminé le mode histoire hier soir déjà hier j'ai joué toute la journée vous avez rien d'autre à faire j'ai joué je l'ai fini du coup hier soir l'histoire est juste génial franchement il est excellent il est assez long donc ça c'est ça qui est bien on en a pour notre argent et moi pour la petite info comment quand je l'ai quand je voulais l'acheter ben je voulais pas forcément l'acheter des one je voulais attendre un petit peu qui qui baisse mais c'est pas forcément les jeux que j'allais faire en priorité et puis j'ai un collègue à mon taf qui m'a dit vas-y prends le il est excellent et tout ça et donc du coup bah je l'ai acheté j'ai été voir dans un leclerc il n'avait même pas je l'ai trouvé dans la super rue donc pour dire c'est quand même assez étonnant donc voilà excellent excellent jeu franchement qui fait beaucoup penser à walking dead et surtout ben le personnage de 2 il fait vraiment penser à daryl avec sa moto donc franchement quoi dire de plus sur ce jeu graphiquement il est très beau la carte est assez grande au début je pensais qu'elle était pas très grande en fin de compte il ya plusieurs étapes dans l'histoire ou qu'on débloque une partie de la carte franchement faut le faire ce jeu c'est vraiment un must-have de la ps4 et maintenant le deuxième jeu de ps4 donc du coup je n'ai toujours pas lancé parce que je voulais attendre de finir des secondes mais je vais le lancer aujourd'hui c'est le team sonic racing qui est sorti bas depuis peu depuis quoi une ou deux semaines peut-être donc à la base pareil j'avais pas du tout l'attention de l'acheter ce jeu et j'ai vu le gameplay de kermit 54 et je me suis dit mais il a l'air d'être bien ce jeu et puis en plus j'ai profité d'une bonne affaire à leclerc puisqu'il est celui proposé à 26 90 ou franchement et 27 euros pour un jeu neuf des one faut vraiment pas hésiter puisque si je me trompe pas à leclerc ils quand ils font ce genre de promo c'est juste pendant une semaine ou quelques jours donc c'est pour ça que je vais j'ai je me suis dépêché d'aller chercher tant qu'il était encore à 27 euros puisque sinon prix bas était à 40 euros c'est pour ça que j'ai pris donc là j'ai juste des déblister j'ai installé j'ai fait la mise à jour et du coup je vais lancer ce matin donc pour l'instant je veux pas en dire plus mais il fait envie quand même ce jeu parce que le gameplay de kermit m'a bien plu maintenant deux petits blorets pour ma collection star wars c'est deux films que j'avais pas et que j'ai toujours pas vu et qu'ils sont encore sous blister donc il est à 15 euros chacun donc il ya le c'est de ces deux spin off de star wars donc c'est solo star wars story voilà le film solo et l'autre c'est roguen donc voilà donc les deux les deux à 15 euros sous blister encore je vais les regarder cette semaine donc je peux pas vous en dire plus c'est bon à mon avis c'est pas aussi bien que les star wars de base mais bon faut voir surtout celui là je pense qu'il va être un peu mieux que le roguen parce que découvrir un peu l'histoire d'un solo faut voir ce que ça donne je suis pressé de regarder voilà maintenant un petit jeu de ps2 de mon enfance que j'ai retrouvé à api cash pour 2 euros parce que c'est un jeu pourrait qu'ils vont rien du tout c'est le monde des bleus 2002 alors c'est cela est tout simplement mon tout premier jeu de foot de la vie de gamer en fait et du coup bah quand on va être les rachetés et quand j'ai relancé en putain ça m'a rappelé plein de souvenirs et graphiquement c'est affreux franchement même pour la ps2 mais bon vu que c'était mon jeu de l'époque je voulais le retrouver en plus il était complète et avec sa notice tout bon franchement je suis content on sait mais ce qui est marrant dessus se marquer le monde des bleus 2002 à la conquête d'une deuxième coupe du monde alors qu'en fin de compte il a fallu attendre 20 ans pour avoir pour gagner une deuxième fois la coupe du monde enfin bref mais bon à l'époque il le savait quoi voilà maintenant on va finir par deux petits achats pokémon donc il ya un accessoire et un petit livre donc l'accessoire c'était chopper à leclerc la petite manette gamecube pikachu on pourrait se la trouve juste magnifique donc surtout avec le le singe du pikachu là juste au dessus là franchement elle est super classe elle est encore sous blister il ya encore les deux scotches là et là je vais pas l'ouvrir tout simplement c'est pour la collection si un jour j'ai envie de jouer à la gamecube je prendrai une manette de base faussure du ça sert à rien de prendre cette manette là j'ai vraiment pris pour la collection et le petit truc qui est intéressant c'est que l'on peut enlever le joystick le c'est ouais le joystick c'est il s'enlève alors pourquoi danser le seul joystick là là le petit jaune il s'enlève je sais pas pourquoi donc moi je trouve trop classe cette manette pour ceux qui se demandent c'est une manette filaire attendez si je me trompe pas oui oui c'est manette filaire mais c'est vraiment la manette gamecube de l'époque voilà donc du coup en manette est en édition collector j'ai la gamecube et j'ai la smash bros puisque on voit là-haut il y a collector de smash bros du coup il y a la manette qui est dedans aussi et que je n'ai jamais ouvert non plus donc du coup je laisse mais les manettes en bas et pour finir la partie pokémon j'ai chopé ce petit livre à leclerc donc qui raconte l'histoire du film détective pikachu que j'ai sûr qui fait le film si vous n'avez pas vu ma vidéo où je donne mon avis je vous invite à aller la regarder donc ce petit livre était proposé à 8,95 franchement c'est un rien que d'avoir ça moi je trouve trop classe le petit pikachu dès là et pour vous montrer un peu à l'intérieur vous montrer vraiment vite fait regardez voilà il ya quelques screenshots du film et du coup ça raconte l'histoire du film donc hop le petit miyoutu là regardez qui fait bien plaisir si je peux vous en montrer encore un petit peu plus je ne sais pas regardez le petit psycho quack voilà donc franchement dès que je l'ai vu bah j'ai sauté dessus de toute façon pour la collection pokémon du bois je n'hésite pas donc voilà hop je leur mets vite je suis à sa place donc voilà eh ben vous avez présenté tous mes achats de ce mois de mai vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de jeux wii ou moi je me laisse encore quelques mois et je pense que la foule 7 devrait bien se passer normalement il y a les plus gros titres que je les ai donc maintenant il va falloir que le shop un peu les merdes ce que je recherche maintenant c'est le game and wario j'ai toujours pas sur la wii ou le parti game de wario voilà donc voilà eh ben quoi dire de plus c'est ben c'est tout voilà je vous ai tout présenté j'espère cette vidéo vous aura plu mettez un petit like abonnez vous si vous voulez voir les prochaines vidéos et on donne rendez vous dans une prochaine je ne sais pas trop quoi en ce moment les vides greniers j'en fais pas beaucoup j'en ai fait juste un mois de mai du coup souvent le dimanche j'ai la flemme de me lever ou alors ou alors il n'y a pas forcément enfin voilà donc si un jour vous voyez un vide grenier bah on verra bien si un jour j'en fera rien ou pas mais c'est sûr qu'il n'aura d'autres mais faut juste attendre un petit peu donc voilà eh bien je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez vous dans une prochaine vidéo allez tcho